C'est mon ticket, c'est ce ticket qui m'a permis de devenir millionnaire. Mon ticket gagné. Alors le jour où j'ai gagné, c'est un lundi, un lundi matin. Pas forcément de pressentiment particulier. Je me romps dans le point de vente, je passe mon ticket. Un message que je ne connais pas s'affiche. Et là, effectivement, je reste un peu stupéfait, un peu perplexe. Donc là commence à monter une espèce, une sensation, un bouillonnement. Oupou, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est le grand jour. Et donc je reprends mon ticket, je vais dans ma voiture. Miracle de la technologie, le téléphone portable. Tout de suite, on regarde le tirage. Donc après, on commence les quelques minutes de vérification qui paraissent très longues mais qui en fait sont très courtes. On nous demande le numéro qui est en bas du ticket pour vérification. Et là, on nous annonce qu'effectivement, officiellement, on est l'heureux gagnant de la somme mise en jeu. Donc là, on se dit, ça y est, c'est une belle journée qui commence. Si tous les lundis pouvaient être comme ça, ce serait sympa. Vous avez gagné combien ? Un million. Sur une cagnotte, deux ? 29. Vous ne pouvez pas être déçu ? Je ne me dis pas qu'il y en manque 28. Un million, quand même. Quand vous dites un million, si on sort dans la rue et qu'on demande aux gens si vous gagnez un million, vous allez faire... La première chose, c'est que j'appelle ma femme. Donc je n'arrive pas à joindre. Donc je lui envoie un texto assez simple, photo du ticket. Elle était peut-être plus sidérée que moi, en fait. Je me disais souvent, mais tu m'énerves. On ne va pas perdre du temps pour que tu t'arrêtes de faire ta grille. Mais c'est notre jour de chasse. Ouais, allez, go. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des sommes comme ça qui nous apparaissent devant les yeux et qui vont aller sur notre compte en banque. Je n'ai pas eu souvent 6-0 derrière le premier chiffre. Je peux rassurer tout le monde. Après, on revient un peu sur Terre. On ne va pas non plus lancer des liasses de billets à droite à gauche, rouler en Ferrari. À un moment, il faut aussi revenir un petit peu à la raison. Puis se dire, définir un projet, en fait. Ok, c'est quoi la première chose que vous faites si jamais vous gagnez au loto ? On était locataire. Bon, le projet était, on va dire, évident de devenir propriétaire. J'ai passé 15 jours, j'ai dormi comme un bébé. J'avais la tête libre, l'esprit libre. Le ticket, là, on se dit, bon, alors, il ne faut pas le perdre. Donc, on ne va pas le garder dans le portefeuille contre un bal à droite à gauche. On ne s'est jamais un pickpocket. Alors, c'est vrai que là, on se met un peu peut-être à psychoter. Donc, nous, ça a été dans un petit secrétaire avec un petit tiroir sous quelques papiers. Donc, j'avais mon père au téléphone. Je lui ai dit, ben, voilà, pas, je viens de gagner un euro million. Il l'a toujours dit, il l'a toujours dit et il l'a fait. Vous, vous faites le choix d'en parler à vos amis et vos parents. Ce n'est pas un truc que vous cachez. J'imagine que la personne qui a gagné 220 millions sur la dernière grosse cagnotte ne va pas en parler à tout le monde non plus, même dans sa famille. Parce que ça peut créer des jalousies, des tensions. Enfin, voilà, après, ça dépend aussi du contexte familial. Mais voilà, moi, avec mes proches, non, même des amis proches à qui j'en ai parlé tout de suite, les gens étaient plutôt contents. Quand on est dans le milieu du travail et qu'il y a une super cagnotte le vendredi, avant de se quitter, on en parle. Tiens, ce soir, je joue. Ça se trouve, lundi, je ne serai pas là. Et si vous ne me voyez plus, c'est que c'est moi qui ai gagné, etc., etc. Des petits jeux comme ça. Coucou ! Au revoir, président ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corine ? Au revoir, au revoir, président ! Les voisins, ils savent ? Non, 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 non. C'est pareil, la voiture que je me suis pris, ce n'est pas une voiture crière. Elle est blanche, il n'y a pas de gros ailerons. Bon, oui, elle fait du bruit, parce que c'est un gros moteur. Mais voilà, ça reste quand même assez discret. Ça n'a pas été quelque chose qui a été nouveau, où les gens ont pu se dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Des fois, je m'imagine des gens qui vont gagner, par exemple, 150 millions, qui sont dans leur canapé, qui voient le tirage. Je me dis, ceux-là, ils vont rester soudés pendant 15 jours dans le canapé. Vous travaillez encore ? Non, non, non. Les meilleurs chiffres à jouer ? Les miens, mais je ne les donnerai pas. Si je le dis, et que tout le monde se met à gagner, pour peu que moi, je ne gagne pas, là, je m'en voudrais. Pour moi, un numéro que je joue systématiquement, le 12. Et des fois, c'est complètement différent, rarement. Mais des fois, on laisse libre cours au stylo, aller naviguer sur la grille. Parce qu'encore aujourd'hui, vous jouez ? Oui, parce que ce n'est pas fini. Je reste convaincu que je vais de nouveau gagner. Alors comme ça marche une fois, pourquoi pas de vous ?